Une zone très petite pour ces géants. A chaque rencontre, l'entraîneur du RCB, Yaya Kone, fait un autre match dans sa surface, obligeant ses adjoints à la vigilance. Il vit les matchs, donc nous les coachs adjoints, on a oublié de travailler, parce que quand il est dans les matchs, il faut que d'autres soient là pour analyser les matchs. C'est une qualité aussi pour lui, donc il faut les soutenir. J'aime vivre le match avec mes joueurs, je me considère un peu comme le deuxième joueur, et je suis en communion avec mes supporters, parce que je dis, tout ce que nous faisons, c'est pour leur donner la joie. Une joie bien retrouvée du côté des supporters, les joueurs, eux, retrouvent l'envie et le plaisir de jouer. Moi personnellement, je me suis adapté à sa manière de travailler, la façon dont ils veulent qu'on joue, moi aussi, ça me permet aussi de pouvoir évoluer. C'est celui qui se donne, c'est celui qui se bat, c'est celui qui compte, c'est un monsieur de caractère, c'est ce qui me plaît beaucoup chez lui. Dans le moment difficile, dans le moment de faiblesse de l'équipe, il l'encourage, il l'encourage, il le tue ses pieds. C'est ça, c'est ça, c'est ça un entraîneur. Lui, il ne prend pas les joueurs de matchs pour pouvoir agrandir les trucs, il s'est joué, il y a l'entraînement pour ça. J'ai vu passer le Jacques Yamego, Wacky, le Famoso, Ndiaye, Kipré, mais lui, il est hors pair. Je peux dire que c'est la première fois, un entraîneur, il coopère pleinement avec les supporters, pleinement avec les joueurs et pleinement avec les dirigeants. Et souvent même, il nous dit qu'il ne nous entend pas, il veut qu'on fasse du bruit au terrain pour galvaniser ses joueurs. Je me dis que c'est hors pair. Et tout ça pour créer, vous voulez, une certaine ambiance, une certaine atmosphère assez positive autour du groupe pour que nous puissions atteindre le résultat. Justement, le résultat. Yaya Kone l'a fait avec son premier club au Burkina, le BPS de Kourou. Il est passé de peu à côté de l'espoir. J'étais en poste au Stella Club d'Ajame lorsque un ami agent au nom de Sirima Arjouma, ancien étalon du Burkina, ex-étalon du Burkina, m'a fait appel, m'a contacté, m'a dit voilà, il y a un club ici au Burkina qui est en difficulté, qui est dernier de sa poule avec six points. Est-ce que ça m'intéresserait de venir relever le challenge ? J'aime relever les défis même les plus compliqués. Donc j'ai accepté. Des six points, nous avons terminé avec 30 points, même point que Santos, qui a été sauvé grâce au goal à virage. C'est cette performance d'ailleurs qui les propulse au RCB. C'était pour moi un honneur de venir prendre cette équipe-là et travailler, essayer de remettre cette équipe à son niveau, essayer de redorer le blason du RCB pour que nous puissions rebondir sur le long terme. Avec la possession de la balle, l'offensive, comme philosophie des jeux, il les transmet sans peine à ses joueurs. Quand on attaque, on passe à défendre. Quand on défend, on passe à attaquer. On est en plein de la transition. Pas de transition défensive-offensive-offensive-défensive. C'est là qu'il faut être vraiment présent. Titulé d'un master en philosophie, Yaya Koune a été d'abord joué au Stade d'Abidjan, au Dingle-Sport d'Ogené, sa ville natale en Côte d'Ivoire, et aussi en Tunisie. C'est en Tunis qu'il obtient son diplôme d'entraîneur. Avant les clubs du Burkina, il a traîné sa bosse d'entraîneur dans quatre clubs de son pays, dont Africa Sport, où il remporte avec un groupe d'entraîneurs la Coupe Nationale en 2010 et la Coupe CAF en 2011, surnommé Diego Simoné du Faso Foot. C'est un honneur. Il compte bien rééditer ses espoirs avec les RCB à moyen ou à long terme. Mais à court terme, ses joueurs comptent lui faire un cadeau. Le plus beau cadeau, c'est jouer les hauts du tableau pour sa première saison. Cinquième au classement avec 23 points. Après la treizième journée, les tigres de Diaradougou ont encore le temps de tenir leurs promesses. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Allez, 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 allez. Pas mal.